Sous-titrage Société Radio-Canada Et l'objet de la mémoire, la mémoire permet de reproduire et à partir du moment où nous avons fait pénétrer dans notre système nerveux la trace du monde qui nous environne, nous pouvons reproduire, c'est-à-dire que nous automatisons nos actions, les actions qui résultent, cet apprentissage, à partir de la trace qui est restée. Lorsque, à partir de la formation réticulaire, cet influx pénètre dans d'autres régions cérébrales, il va laisser une trace. Il va donner naissance à, semble-t-il, des protéines nouvelles qui vont coder ces synapses et coder ces synapses, donc pas toutes les synapses, celles qui ont été influencées, mises en jeu par un influx particulier, ayant pénétré, ayant pris naissance dans le système nerveux à partir d'un stimulus particulier. Donc, finalement, vous conservez dans votre système nerveux, et dans certaines régions de ce système nerveux, les traces d'un stimulus particulier. Et si les stimulus se multiplient, vous avez à votre disposition une panoplie de traces qui vont vous permettre de faire fonctionner votre mélangeur, c'est-à-dire votre imaginaire. A partir du moment où vous avez à votre disposition un système qui est capable d'associer ces traces de façon originale et nouvelle, bien sûr qu'il faut les traces. Sans traces, un enfant qui vient de naître ne peut pas imaginer, parce qu'il n'a rien engrammé, il n'a pas de traces dans son système nerveux. Et même dans l'imaginaire, vous êtes aliéné par votre expérience, puisque sans expérience, vous ne pouvez pas imaginer. Vous dépendez donc en grande partie de cette expérience. Plus elle sera riche, plus elle peut aussi déboucher sur des processus imaginaires, et ces processus imaginaires sont d'autant plus riches eux-mêmes que l'expérience antérieure, la trace, aura été plus multiple, plus variée. Et au fond, la créativité, c'est un long effort pour emmagasiner des traces, mais les organiser autrement. Ouais. C'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je mette de l'ordre dans ces nouvelles traces qui n'étaient pas prévues. Là, en 2012. Le temps est passé, ils sont morts tous les deux. Comme l'avait dit le lendemain Francisco Varela, on ne recommencera pas ça. Pour en rélaborer, cette discussion collective a eu laissé des traces. Traces. Qu'est-ce qui s'est passé entre Labrie et Varela cette fois-là? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Ça m'énerve. Oui, une querelle de scientifiques avait eu lieu. Francisco avait tenu à déclarer et marquer son profond désaccord avec les théories d'un oui. Non, les taurotransmetteurs n'expliquent pas la nature de l'esprit. Non, le cerveau ne peut seul l'expliquer. Henri Laborie s'est alors physiquement recroquevillé sur sa chaise, tu vas voir, et a murmuré qu'il n'était pas là pour dire qu'il avait les plus belles couilles, mais qu'il était là surtout pour faire plaisir à Madame Duzer. Il dit ça dans le film. « Quelle histoire! Comment ça a commencé donc? » On ne peut pas donner de début à une histoire, tu sais bien. C'est toujours l'histoire de l'histoire d'une histoire. Bien, il y a eu l'écoute du fameux vidéo chez Michel il y a quelques jours. Mais ça, ce n'était pas vraiment le début. Ça, c'était plutôt l'aboutissement. Non, le début, c'était plutôt dans le village où Laborie avait sa maison, il y a deux semaines. De belles rencontres qui m'ont amené ensuite jusqu'à chez Michel. Mais c'est vrai, le village, je l'avais trouvé un mois avant, aux archives Laborie à Paris. Sauf que c'est vrai que si je n'avais pas eu ces trois correspondances depuis l'automne 2010 avec ces gens qui avaient connu Laborie, je ne serais pas venu jusqu'ici. S'ils m'ont écrit ces gens-là, c'est à cause de mon site web. Kellen avait d'ailleurs déjà spoté en 2005 à cause de la dédicace à Laborie. Mais Laborie, je l'avais découvert deux décennies plus tôt, au milieu des années 80, complètement par hasard. Ben non, en fait. Mon histoire a commencé bien avant ça. En 1963, à Saint-Hyacinthe, quand Micheline a rencontré son futur mari sur une allée de bowling. Bon, ça va, je ne vais quand même pas remonter jusqu'au Big Bang. Mais au fond, mon petit Big Bang à moi, ça s'est passé il y a un siècle, en 1914, quand Roland est né ici, puis Laborie au Vietnam. Deux vies qui ont commencé bien éloignées, mais qui allaient finir par converger. C'est tout ça que j'ai à me rappeler, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, la fois où Laborie et Varela se sont rencontrées. Les Campos Ils ont hésité un petit peu entre le Val-de-Grâce et nous. Oui, c'est ça. Alors voilà, si vous aimez les archives. Incroyable. En plus, si vous voulez, on a hérité de fave matériel. Ah oui, ok. Des casques souris aussi. Ah oui. Voilà, donc là, vous avez ces brevets. Ces brevets. Ces archives de laboratoire. Ok, brevets. Et puis, donc là, il y a peut-être des choses un peu plus personnelles. Ah, c'est vraiment gentil de votre part de ce travail-là. Comme vous dites, les jeunes connaissent beaucoup de bonheur. Oui, j'aime beaucoup. C'est incroyable. Et ça, c'était une exposition. C'était une exposition, oui. Oui. Et vous avez bien tous les panneaux qui sont là. Je pense. Je les ai vraiment contentés. Bon, je ne vais pas prendre trop de votre temps. Merci. Moi, je me souviens comme tout homme en général, je pense. à partir de trois ans et demi. Trois ans, trois ans et demi. Mon père était médecin colonial et il est revenu de la guerre en 19, donc j'avais quatre ans. Et nous sommes partis en Guyane française. Et c'est effectivement, pour un gosse, un voyage à Martinique, Guadeloupe et Guyane. Les petits citrons verts, je le raconte dans mon dernier livre. D'ailleurs, les petits citrons verts, c'est ma madeleine. Comme Pauve savait sa madeleine. Moi, j'avais l'odeur des petits citrons. Et l'odeur du goudron dans les ports. Ce sont des souvenirs heureux. Parce que j'étais avec mon père et ma mère. Ensuite, ma mère n'a jamais pu être la même. Elle a perdu son mari à l'âge de 31 ans. Et j'ai été élevé à partir de ce moment-là dans la mémoire de mon père. Et j'ai réalisé mon père. Je suis passé par la même école. Et puis à 31 ans, j'ai perçu que je n'étais plus lui. Que je n'étais plus vieux que lui. Et que j'étais moi. Puis moi, bien, j'étais loin d'être encore moi. Bruno, ici, Fortuna, c'est le père de Roland. C'est ça. Ah, bien oui, il y a donc ça. Avec sa femme, Rosanna Coulin. Même si Roland, lui, était déjà là. Entre les jambes de son père. Puis à côté de son grand frère, Léo. Roland qui était né le 5 janvier 1914. Il faisait tellement frette. Puis il était tellement petit. À peine 5 livres. Que le docteur avait dit à sa mère de le mettre près de la bavette du poil. Ça contraste avec Henri. Qui était né la même année 1914. Mais dans la chaleur du Vietnam. Son père, médecin dans l'armée coloniale française. Il avait été affecté là. Avant de se retrouver en Guyane. Pas loin du fameux bagne de Cayenne. Un endroit pas si différent, au fond, d'une autre sorte de prison. La Penman de Saint-Hyacinthe. Où le grand-père de Roland avait travaillé. Où son père avait travaillé. Et où Roland allait travailler pendant 38 ans. En épluchant ses archives, toute sa vie me revient en mémoire. Comme ces derniers mois difficiles, avec à peine un quart de poumon. Les poumons, ça nous ramène à 1926. À 12 ans. Quand il avait poigné la tuberculose. Ce qui ne l'a pas empêché de réussir son bac français au lycée Carnot. À Paris. Puis ensuite, de commencer à fumer à 14 ans. Il fumera toute sa vie. Il aimait ça. Ses poumons, pas mal moins. Ses poumons, pas mal moins. Ses poumons, pas mal moins. C'est parti. Il y a tellement d'affaires qui arrivent complètement par hasard. Et notre cerveau aime tellement ça faire des liens, qu'on s'amuse à leur donner du sens. C'est une famille qui est restée très très inscrite dans l'histoire, dans la vie intellectuelle française. La dame qui m'a accueillie aux archives, alors qu'on rentrait dans le couloir où il y a toutes ces correspondances, me disait... Pour les gens de ma jeune génération, il a quand même beaucoup marqué le grand public. C'est un monsieur qui avait énormément de charisme et d'amirateur. Alors qu'il faut maintenant demander aux jeunes, ils ne connaissent plus du tout la bourie. Donc tout ça, c'était à lui aussi. Et sa femme était très très aimée de beaucoup de gens du village. Elle accueillait des... Notamment, on va essayer de voir si on trouve Aline. Aline, c'est une fille du pays. Et qui la considérait, je pense, comme une tante ou une mère. Elle était plus jeune, elle était prise en charge un peu quand elle était... Oui, oui, elle et ses frères passaient beaucoup de... Le premier pétard que j'ai fumé, c'est vraiment la bourgie. Elle a été en admiration de ce moment. C'est une femme très intelligente. Elle était médecin, elle aussi, je crois. Elle était anesthésiste. Anesthésiste, c'est ça. Je me suis dit, c'est une femme intelligente, très... Ouverte, humaine. Vous vous souvenez quand il allait au restaurant ? Oui, 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 oui. Mais je vous ai dit, c'était pas quelqu'un de simple, c'était pas... Et puis nous, on est pas très sauvages, genre, de personnages. Très sauvages aussi, il faut dire une chose... Et les fils, par contre, ils étaient plus sympas, plus sauvages. Là, on pourrait vous en raconter. Là, on a fait des... Des javans. Alors là, on s'est trouvés perché dans des arbres en voiture. Ok. Mais c'était un l'urse magnifique à cette époque-là. Oui. C'est ça. Mais elle, elle est triste de voir qu'il n'y a plus de vie. Et elle est très nostalgique de cette époque-là. Et elle a envie de partir, alors que, bon, ses quatre enfants, c'est sa sœur qui était avec elle. Et puis les deux garçons des deux fils, enfin ses deux frères. Ah oui, elle a tout ça. C'est vraiment des ursins aussi. Caroline m'avait écrit un courriel à cause de la dédicace à la Bory sur mon site web. Elle m'entraîne dans les dédales des petits chemins de l'Urs, chargée de souvenir des séjours de la Bory. Mon père et Henri se sont connus au lycée Carnot en quatrième, en cinquième, un peu comme ça. Ah, c'est ça. Et ils ont fait une partie de la scolarité ensemble. Ah oui. Et voilà, ils ont fait les crétons ensemble. Et ils étaient donc amis d'enfance depuis très très longtemps. Et quand Henri Labory est venu ici, mon père est venu le rejoindre. Enfin, bon, mon père a construit cette maison ici. C'est ça qu'on me dit. Parce que son copain d'enfance était là et qu'il voulait passer leur vieux jour ensemble. Ah oui. Donc ils voulaient être ensemble et faire de la peinture ensemble, discuter ensemble. Et moi, je suis lié avec les enfants laboris que j'ai connus depuis longtemps. C'était comme mes cousins. Ils étaient petits. Moi, depuis que je suis né, moi, j'ai connu ça. Ils étaient quatre couples et ils s'invitaient à tour de rôle, chez l'un ou chez l'autre, tous les mois. Et donc moi, tous les quatre mois, j'avais toute la bande. Qui étaient chez les parents, à la maison. Et j'écoutais. C'était absolument passionnant, quoi. Parce qu'Henri racontait ses dernières découvertes, ses derniers bouquins, ses dernières théories scientifiques. Et les autres écoutaient, évidemment. Et puis polémiquaient, parce que c'était des engueulades sans fin. Ils s'engueulaient. Ils ne s'étaient jamais faciles. Ils ne s'étaient pas d'accord. Henri était traité d'imbécile. Enfin voilà, donc c'était... Nous sommes le 9 décembre. Jour d'une mémorable rencontre explosive au laboratoire. Tu n'as pas vu le film, mais tu veux le voir. Comme pour faciliter la relation entre nos cerveaux reptiliens et autres, je suis arrivée avec croissant et brioche, tous ces d'autres, oui, d'un loyau, le fameux pâtissier parisien. Léo, le frère à Roland, le plus vieux, d'un an, même pas, onze mois. Ah oui. Puis Roland, il a eu beaucoup de conflits. Oui, oui. Lui, Léo, il est rentré avant mon père à Bellemare. Parce que Roland, lui, il a travaillé à la boulangerie, à la boulangerie Saint-Hyacinthe. Ah oui? Syndicat ouvrier. Le syndicat ouvrier qui était la boulangerie. Il était jeune, il avait... Avant 16 ans? Avant 16 ans, il a travaillé 4 ans. Parce qu'il a commencé. Ah oui? Oui, 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 il a travaillé, oui, oui. Mais lui, il avait fait ça en neuvième année quand même, Roland. J'ai dit, il était instruit pour le père. Mais c'est ça. Il avait travaillé 4 ans en boulangerie. Lui, il adorait ça, travailler à la boulangerie. Son rêve, là, il a aimé ça. Oui, oui. Mais là, Léo, il dit, on a besoin de monde. Donc là, il s'est en allé à peine même. À 16 ans, Henri, lui, il va toujours à l'école. Mais il voudrait arrêter d'être un fardeau pour sa mère. Seule solution, une école d'État avec promesse de se mettre plus tard au service de la nation. Puis avec le père qu'il a eu, bien, ça voulait dire la médecine militaire. Fait qu'il commence par aller à la Faculté des sciences de Paris faire une propédotique médicale. On le voit, là, dans sa classe. OK. Il arrive. Ah oui? Oui, il est toujours bienveillant, notre ami François. Oui. Il habite près d'ici? Juste là. Ah oui? Ah oui. OK, OK. En fait, quelle avait été l'origine de cette... Ils sont arrivés à l'URSS. Ils sont venus au restaurant, parce que j'étais le seul à pouvoir les accueillir. Le bar-restaurant Belloviste, oui. Là, on a sympathisé, parce que, comme tout le monde qui me rencontre... N'est-ce pas ma fille? Ça prend pas de temps. Donc, elles ont trouvé cette maison. Cette maison leur a plu. Mais il fallait décider la mère. Il fallait décider le père. Et c'était pas évident. C'était loin de la mère, pour la borille. Voilà. Lui, c'était trop loin de la mère. Ça l'intéressait pas du tout. Donc, ils sont venus... Après, visiter avec la maman, avec Ginette. Et là, elle, ça a été le coup de foudre. Tout le monde l'appelle Ginette. Cueillis dans le jardin de l'hôpital Saint-André à Bordeaux, où tous les deux, externes en médecine, s'étaient rencontrés. Quand il avait monté sur le pont de Québec, j'ai l'impression, ça... Ah oui, ça, c'est la fameuse légende. Oui, 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 c'est vrai. Il avait monté en haut du pont de Québec. Oui, sur le pont de Québec. Sur l'armature. Oui, sur l'armature, comme les gens à fond. Pour? C'était avec Lucien, le frère Armand, ça, c'est une compétition. Lui, c'était un peint. Il peinturait les clochers. Ah! Fait que lui, pas de problème avec ça. OK, OK. Puis là, c'était « Gare, je garde... » Petit game, genre. C'est ça. Je suis qu'en haut. Oui, oui. Ah, ça, c'est vrai. C'est là, c'est celle-là. C'est pas une légende. Non, 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 c'est vrai. Mais je l'ai en plus gros. Si jamais d'aveu, là, celle-là, on l'a en plus gros. J'ai beau laisser mes idées s'enchaîner, à date, je comprends pas plus le fameux rendez-vous manqué. C'est peut-être juste parce que Varela n'a pas encore fait son entrée, qu'il n'est pas encore né. En attendant, je me repasse le slideshow de la vie de mes deux héros. Super Roland, qui monte le pont de Québec. Puis Super Henry, qui réussit son concours à l'école militaire de santé navale à Rochefort, la ville où son père, son héros à lui, l'avait passé. Il devait se taper tous ses traités d'anatomie en dormant 4-5 heures par nuit. Sur 88 étudiants à Rochefort, 8 vont réussir le concours d'entrée de santé navale, dont seulement deux qui avaient fait juste une année de préparation. Et Super Henry est un de ces deux-là. Fait qu'il choisit d'aller à Bordeaux, comme son père, où il entre à l'école de santé navale en 1934 à l'âge de 19 ans. Sa personnalité commence à s'affirmer. Renfermé et solitaire, mais en même temps excentrique, fier et frondeur. Il travaille couché sur son lit en dessinant des tas de schémas, chacun pouvant résumer 40 pages d'un livre de médecine. Son truc, c'était de transformer toute la pathologie en schéma. Mais une fois transformé, il retenait presque tout. Super Henry ne fait pas que dessiner. Il peint aussi. Et puis, il récite des vers, de Baudelaire, de Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, Laforge. Et sa mère lui a transmis son amour de la musique classique, avec Bach, Vivaldi, Anderle, Hayden, Mozart. De son côté, à la même époque, c'est ses talents de sportif que Super Roland développe. Un premier but, le meilleur premier but qu'ils n'ont jamais vu. Il était grand, c'est pour ça, il était très grand. C'est où qu'on le voit? C'est pas sur ce photo-là. Oui. C'est lui? Ah oui. Attends, il est pas. C'est Roland, ça. Il avait quel âge en 1935? Il était né en 1914. 21 ans. 21 ans. C'est ça. Tu me dis que c'était allé jouer à Montréal? Ah oui, attends, il était allé jouer au Forum. T'sais, là, on rit pas. C'était comme un peu le club-école. Oui, quasiment. Je crois pas. que dans tous les séjours qu'il est venu à l'Urs, il est fait plus loin que la maison, la Nouvelle Grille, le restaurant Beloviste. C'est pas vrai. Oui. Une fois, il est descendu chez ses amis en bas, les Pérez, parce que c'était un couple d'amis qui a acheté une maison à l'Urs et qu'ils ont vécu ensemble quand ils étaient jeunes. Oui, c'est ça. Donc, euh... Mais il ne peignait pas avec Edmond Beloviste? Oui, voilà, il peignait avec... Pour peindre, il fallait bien qu'il se déplace un peu, quand même. Oui, mais c'était... Ah oui. C'était... Quand il allait peindre. Vous voulez voir des tableaux d'Henri? Bah... Vous en avez un, c'est vrai? Ah ben, je serais curieux. Je serais curieux, je l'ai jamais vu. Puis-je vous montrerai le livre d'or où il a signé, aussi. Ah oui, ah oui. Ah, c'est vrai. Alors, Henri, Henri, il est où? Voilà, Henri Naboris. Ah oui? Nouvelle technique de l'hibernation artificielle à faire connaître. Venez passer le jour de l'an à l'Urs. Le jour de l'an à l'Urs. C'est son inhumation. Ah, en 95. Et là, je lisais... Tu as vu si j'étais jeune et beau, en 95? C'était éblouissant. Ouais. Moi, je ne l'ai pas connu, cette époque. Il y avait une vie nocturne intense. Ah oui, ça c'était... On travaillait, mais comme on avait l'âge de s'amuser, je dis toujours, mais beaucoup moins. On passait les nuits avec eux, quoi. Donc après... Oh! Plus l'Urs, c'est plus de son jardin. C'est vrai? Oui. Ah, wow. Mais c'est bien. C'est de l'huile ou... Oui. Et après... On voit les mots de l'Urs. Après, il y a un tableau... Par... Par... Par l'amourie. Ah oui. Ils se sont peints l'un l'autre. Ils se sont mis l'un en face de l'autre. C'est pas vrai. C'est mon père en train de... Ah, justement! Il est en train de peindre l'amour. Incroyable! Ils ont fait ça. Oui, ils n'ont pas posé... Non, non, non. Tout est drôle. Ils se sont peints eux-mêmes en même temps. Incroyable. En même temps. Incroyable. C'était rigolo. Parce que là, tu peux dire qu'il est en train de peindre. Voilà. Il est en train de peindre. Il est concentré en train de peindre. C'est très bien, ça. Je reconnais son expression et son truc. C'est très, très drôle. Et à la fin du repas, moi, bon, je passais saluer les tables de tous les clients avec ma grande toque blanche, ma veste et mon tablier blanc. Et quand j'arrivais à leur table, je buvais un café avec eux. Je m'asseyais. Et souvent, Henri me parlait de son dernier livre. Et il me racontait son livre avec mes mots à moi. Alors que j'ai des livres d'Henri Labori, j'ai jamais pu les lire. Moi, c'est trop calé. D'abord, j'aime pas lire. Je n'ai jamais lu de ma vie, à part peut-être deux ou trois bouquins dans toute mon existence. Et lui arrivait à m'intéresser, mais d'une façon, mais j'étais... Il pouvait me parler pendant trois heures, je l'écoutais et c'était merveilleux. Et ma femme m'a en profité aussi, elle a adoré venir s'asseoir avec nous. Elle, elle lit par contre. Elle, elle lit beaucoup. Ça, c'est le petit-fils. Ah oui. Le fils de la dame, je ne me rappelle plus le nom. Ça, c'est la photo que tu m'as envoyée, je crois. J'ai piqué celle que tu avais mise sur le site pour la faire passer à la première. Lorsqu'il y a eu l'année dernière un événement où la marine... La belle photo, vous m'avez envoyée. La très belle photo. Les enfants qui étaient présents à la cérémonie sont venus ici. Tout le monde s'est retrouvés. Ah, ok, ah oui. Voilà. Un autre fils. Ah oui. C'est Jean, lui, non? Jean, oui. Ah oui. Marie-Noël. Marie-Noël. Ah oui, c'est une de ses filles, ça? Oui. C'est Marie-Noël. Parce que Geneviève et Henri s'étaient mariés en 1935. À l'époque où la Bory décide de se spécialiser en chirurgie. Leur première fille naît en 1937, puis leur deuxième, Marie-Noël, en 1938. 1938, c'est aussi l'année où Lucienne et Roland se sont mariés. Et un an plus tard, leur premier enfant est aussi une fille qu'ils appelleront Micheline. Micheline est donc née le 9 du 9e mois 1939. Il y avait un timing particulier pour les dates dans ce famille-là. Comme la suite des choses va amplement le démontrer. C'est moi, ça? Ah oui? Ah oui? Je ne sais pas si je marchais dans ce temps-là. 40. 40. Moi, je suis née à 39. Oui. Peut-être au début de 40, là. Euh, c'est-à-dire fin 40. En tout cas, là, Roland la tenait presque pas. Puis ici, elle marchait, c'est sûr, en arrière de Roland puis de son frère Raoul. Bref, les années filent, filent un peu comme les machines à tisser que Roland côtoie depuis plusieurs années déjà. Il s'est passé, lui, c'était cette fenêtre-là qu'il travaillait. Ah oui? Oui. C'est vrai? Sur le giroir, là, des fois, on le voyait travailler ici, là. Après ses machines. Oui, après ses machines. Puis des fois, là, quand il nous voyait, là, il nous faisait aller à la main, mais il travaillait, là, souvent vers cette fenêtre-là. Ah oui, 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 oui. En 1939, Laborie arrive à Toulon avec sa famille pour y faire son école d'application dans la marine. La marine qui sera un peu pour lui, comme son deuxième père. Il faut penser qu'à 19 ans, on m'a mis un genou en terre, un coup d'épée sur l'épaule gauche, le drapeau, le coup de clairon, puis on m'a dit, vous êtes élite de la nation. À 19 ans, on a tendance à y croire, si vous voulez. Je simplifie les choses. En fait, c'est un peu ça. Et, alors, ensuite, interne des hôpitaux, à l'époque, nous avions un pouvoir considérable. Nous étions le roi du service, celui qui prenait les décisions à 22 ans. Vous vous rendez compte, c'est formidable. Et je me suis laissé prendre à ce jeu-là. J'ai cru, mais bien sûr, j'ai cru. Et il a fallu pas mal de temps. Il a fallu mon métier pour me faire sortir, pour prendre une certaine relativité par rapport, justement, à ses automatismes de pensée. Ou, pour le dire autrement, comme il l'écrivait ailleurs, « Ce n'est que plus tard, en palpant la prostate d'un amiral, que j'eus la brusque conscience de la fragilité des dominances et des marques extérieures de respect. » Et en aparté, j'ai discuté avec quelques-uns qui l'ont connue, qui nous disaient, mais il s'en foutait le roi allemand, des distinctions, des grades, des... Ça lui avait permis de voyager, ça lui avait permis d'avoir un laboratoire et de travailler. Bon, entre guillemets, on ferait de la princesse tant qu'il était dans la marine. « Après, quand tu l'as... » La princesse qui apparaît. Qui nous dit de tourner la page. Comme dans les livres-disques de mon enfance, n'est-ce pas? Tourner la page sur ce séjour à l'URSS, sur ce que j'ai appris sur Henri, sur ce que ça m'a rappelé, sur Roland. Puis continuer de chercher tout ce qui pourrait m'aider à voir comment nos chemins ont fini par se croiser. Nos chemins qui se font en marchant, comme disait Varela. Et surtout essayer de comprendre pourquoi le sien a croisé celui de la Borey de cette façon-là, sans être capable d'échanger réellement sur leur position. Il me semble pourtant qu'on peut faire des ponts entre les deux. Des ponts que j'ai continué à chercher en allant à La Rochelle, rencontrer Hélène. Hélène qui, comme Michel d'ailleurs, est l'une des rares personnes à avoir connu les deux. Bon, parle-moi de la linguiste qui est devenue rechercheuse, professeure, qui s'est intéressée au cerveau. Comme ta rencontre avec la Borey m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu peux revenir peut-être un petit peu en arrière ? À quel moment tu l'as accroché, lui, au passage ? C'est grâce à Claude Grenier. Je crois pouvoir dire que c'est... Attends. C'est difficile parce que c'est quand même assez loin. Et puis, c'était tellement là, c'était tellement en moi déjà, que je n'arrive plus à trouver une date de démarrage. Il y avait la révolte de la Borey, qui était en moi aussi, depuis longtemps et pour des raisons différentes. Entre Claude et moi, évidemment, il y avait beaucoup de choses qui circulaient. Et donc, comme il faisait venir assez souvent la Borey, il faisait signe à chaque fois. Mais parallèlement, j'avais trouvé quand même les livres de la Borey, parce que, tu vois, hier, il y avait une pile. Ils sont là. Ils sont griffonnés. Et à l'époque, il était pratiquement le seul sur lequel je pouvais m'appuyer. Je ne pouvais pas m'appuyer que sur des auteurs américains, parce que ça ne se fait pas. L'université française doit avoir des sources... Bon. Quand au début, moi, linguiste, enfin en tout cas, angliciste, je n'ai même pas catégorisé linguiste, je dis angliciste, prof d'anglais. J'ai cherché des neurologues en France. Jean-Didier Vincent m'a très bien reçu. Mais il y en a certains, je mime. Vous êtes neurologue ? Alors, moi, je dis non. J'ai un cerveau, je m'adresse à des cerveaux et je veux comprendre. Alors, il y en a un qui... Il commençait vraiment comme ça. Et au fur et à mesure, je ne sais pas ce que j'ai répondu. Et puis, peu à peu, je lui ai expliqué. Alors, il a fait ça. Et l'entretien a fini comme ça. Bon. Écoutez, demandez à ma secrétaire, là, tout ce que vous voulez. Ce qui est fou, c'est de penser que tout ça a bien failli pas exister. Collaborie a failli être l'une des 55 millions de victimes du conflit le plus meurtrier de l'histoire. de penser que sa vie et donc un peu la mienne n'a tenu qu'à un fil. Mais ce qui m'a vraiment marquée, je crois, pour toujours, c'est la guerre. Mon enfance pendant la guerre. Et ça, je crois que je ne veux pas oublier. Mais, en fait, l'enfant rebelle, il date de ce moment-là. Enfant, pour moi, les adultes avaient trahi mon enfance. Et il fallait quand même survivre. J'ai été enterrée sous les bombes quand j'avais, en 40, en quelle année? Avant la fin de la guerre, monsieur. Ah non, ça a commencé. En 1940, à 25 ans, la Bory embarque comme chirurgien sur le Sirocco, un torpilleur qui doit protéger les bateaux des Alliés dans la Manche. Le 31 mai, le Sirocco essuie des tirs ennemis, alors qu'il vient tout juste d'embarquer un contingent de 800 soldats qu'il doit déposer en Angleterre. Au début de la nuit, une torpille allemande atteint le Sirocco de plein fouet. Comme si ce n'était pas assez, un avion foudra ensuite le navire de deux bombes. J'avais absolument le souvenir de ce moment où on entendait les bombes se rapprocher et on savait que la prochaine, c'était pour nous. Le Sirocco chavire dans la panique générale, emportant par le fond plus de deux tiers de ses 900 passagers. La Bory va passer près de trois heures dans l'eau glacée de la mer du Nord, en hypothermie totale. Ironie du sort pour celui qui allait être l'un des pionniers de l'hibernation artificielle une décennie plus tard. Finalement, avec l'énergie du désespoir, la Bory réussit à s'accrocher un fil d'acier lancé d'un bateau venu les secourir. C'est ça qui va dire comment la petite tricoteuse... Rodin, il était vraiment spécialisé dans les machines à tricoter. Ah oui? Les machines à tricoter, c'était pas ça, lui. C'était pas les grosses tissées. Non, c'était ça. Il était vraiment les machines à tricoter. Puis ça, il y a beaucoup de machines à l'époque. Ça, c'était les bras qui faisaient d'entendre la guerre. Ah, il n'est pas crié, il n'est pas... Il n'est pas... Il n'est pas... Mais là, il n'est pas... Il a sauvé de parler à la guerre parce qu'il travaillait à Penman. Puis il fait ça des bras d'armée. C'est quand même la Penman qui l'a sauvé de la guerre. Oui. Il s'était quand même présenté. Il fallait qu'il aille. Oui, il était monté à Farnham. Il avait été tout passé de journée complète. Farnham, il a encore une base du militaire. Oui, je pense que oui. Regarde, moi, je suis née en 39 puis Roland, dans ce temps-là, il avait 24 ans. Oui. Ben oui, c'était l'âge. C'était plein l'âge. C'était plein l'âge. Ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Il était parti un samedi puis tout allait... Une journée complète. Ah oui, il était demandé. Il avait été demandé parce que la Penman travaillait puis qu'il y avait des commandes. Un petit gouvernement. Il avait besoin de deux hommes. C'est ça. C'est comme la Penman à s'ouvrir à l'île. Ça fait de bête qu'on t'y jure. C'est grâce à un Allemand de la Première Guerre que je suis en train de te parler. Et les Allemands avaient déjà envahi le nord de la France en 14-18. Et ce prince Ruprecht de Bannière qui était un haut gradé dans l'armée allemande habitait la maison où moi j'habitais dans la Deuxième Guerre. C'était le presbytère d'ailleurs parce que mon père était pasteur. Et c'est parce que ce prince Ruprecht de Bannière a voulu être protégé pendant la Première Guerre et qu'il a construit tout un appartement sous terre à 10 mètres pas 10 mètres mais 3 mètres de béton sous terre que nous avons été sauvés les gens du quartier et moi-même. Car... Ça avait été large à ce moment-là. Alors, en 44, j'avais j'avais une dizaine d'années, un peu plus. À ce moment-là, Micheline, la fille de Roland, a à peu près 5 ans, deux frères et bientôt une sœur. C'est qui, c'est toi? Moi, Jacques, Robert et Ginette. Puis j'ai élevé mes enfants pendant très longtemps, 11 ans. Et alors, j'ai vu, bon, c'était extrêmement pénible parce que j'avais envie de faire autre chose. Quoi que j'ai... Bien sûr, élever des enfants, c'est magnifique, mais pour moi, intellectuellement, ça ne suffisait pas. Geneviève Laborie va bientôt, elle aussi, avoir un troisième enfant. À ce moment-là, le bateau sur lequel se retrouve Laborie est en réparation à Dakar, au Sénégal. Comme son travail de médecin ne lui prend que quelques heures par jour, il occupe le reste de ses journées à peindre, à écrire puis à monter à cheval. À vrai dire, il s'emmerde un peu. Il se cherche. Je n'avais pas la moindre idée de la recherche que je pouvais faire. Donc, j'ai été orientée vers un enseignant à Poitiers parce qu'à La Rochelle, il n'y avait pas d'université. Et là, j'ai trouvé un directeur de recherche qui m'a flanqué, il n'y a pas d'autres mots, un sujet de recherche qui m'a fait vaciller car c'était un... Bon, comme linguiste, il était phonéticien, il ne voulait pas s'intéresser à autre chose que la phonétique. Et il m'a demandé de travailler sur les voyelles inaccentuées prétoniques en anglais moderne. La Boré, lui, c'est une phrase d'un ami chirurgien qui va faire vaciller son indifférence relative face à son destin. En cette période incertaine où la guerre fait toujours rage, il lui dit « Une seule chose, peut-être, ne te sera pas enlevée. C'est ta technique. » Cette phrase va toucher les cordes sensibles de la Boré qui écrira plus tard « Ils me font tous chier ces cons-là. Soyons d'abord irréprochables sur le plan médical. » À partir de là, il va se remettre à opérer sans relâche et parfois même sans permission comme en Algérie où il se retrouve même mis aux arrêts. Mais ses compétences en chirurgie l'amènent bientôt à obtenir la responsabilité de 88 lits. Il fait, à ce moment-là, à peu près tous les types d'opérations connues. Alors, ça m'a menée, bien sûr, dans des laboratoires d'acoustique parce qu'il fallait vraiment que j'entende que je vois sur un spectrogramme ce que ça veut dire. J'ai, bien sûr, enregistré des vrais Anglais qui parlaient du vrai Anglais. C'était un Anglais, mais il pouvait monter. Les Français, ils montaient pas. Non, 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 non. Il rit, il dit ça. Oui, oui. Il croit pour pas à toi tant. Il dit c'est bien difficile puis il a souri par tout, je suis désolé. Mais oui, tu sais. Je pense. C'est vrai. C'est vrai. Du monde, ça. On revient tout le temps à la question du profit. Mais c'est ça. Mais oui. Mais je pense que le plus dur à avaler c'était des boss Anglais, c'était ça, là, c'était intolérable. Tu sais, quand ils parlaient entre eux puis que les ouvriers comprenaient pas. Ça, ça le mettait. Ils pouvaient dire n'importe quoi, regarde-moi, une maudissant dessine de l'anglais. Oui. Tu sais, puis s'ils faisaient un signe de tête de même. Oui. Ici, c'était la domination anglaise pendant qu'en France, c'était l'occupation allemande qui prend fin à l'automne 1944. Laborie va alors apprendre que son jeune frère Jacques a été abattu à Poitiers dans des circonstances encore mal élucidées. Hé, j'ai-tu rêvé où j'ai écrit sur un petit bout de papier que Roland avait un frère mort jeune? C'est Jean-René. Ah, c'est ça? Jean-René, 18 ans. OK. Et lui? Moi, mon jeune frère, il était bien en vie. Puis avec ce texte de Laborie lancé sur mon lit, bien, il allait m'aider en astille. Quand il y avait quand il y avait dans la région, il nous m'avait dit qu'il y avait attendu toute la journée. On ne comprend pas tout quand on est jeune, mais on comprend que quand tu entends, c'était pas 18h, c'était du 10h puis 12h. Oui, 7h du matin à 6h du soir. Oui, le samedi matin. C'était une thèse d'État et c'était extrêmement... Elle n'existe plus. Elle était tellement exigeante qu'on est revenu à cette thèse de 4 ans. Mais la thèse d'État, maintenant, j'ai un titre qui n'existe plus, qu'on ne fait plus. Docteur d'État en France. Mais il y avait 10 ans de recherche, j'allais dire minimum. ce qui s'est passé, c'est qu'heureusement, mon directeur de thèse de Bordeaux m'a dit, lui, il était piagétien. Moi, je ne l'étais pas. Ce qui fait que moi, j'ai laissé piagé de côté et j'ai découvert Edelman, l'élaboré d'Edelman. Marine Ferguson était la seule à avoir un petit journal mensuel où elle rassemblait absolument toutes les recherches sur le cerveau à l'époque. J'ai découvert Edelman. Edelman, c'était un de mes maîtres, vraiment. Et puis, tout ce qu'elle découvrait, au fur et à mesure, j'étais abonnée et tous les mois, c'était extraordinaire. Hélène n'a jamais arrêté de se tenir informée sur les neurosciences. C'est comme ça qu'elle est tombée sur mon site d'ailleurs. Et puis qu'elle m'a écrit à cause de la dédicace à l'aboré. Fait que c'est ça qui a fait que je me suis retrouvé à La Rochelle. Au restaurant, on a continué à parler de ces rencontres qui, pour paraphraser l'un des premiers livres de l'aboré, influencent les destins de la vie et de l'homme. Puis aussi celui des femmes comme Hélène et puis des petits gars de Saint-Hyacinthe. L'aboré m'a fait vraiment défurquer vers la neurobiologie. Moi, j'étais en écologie, le début. Ce livre-là avait d'ailleurs été écrit avec Pierre Morand. Une rencontre marquante qu'a faite l'aboré à l'hôpital de la Marine de Toulon, où il est envoyé après la guerre. C'est ce pharmacien chimiste-là qui va initier l'aboré à la biochimie. Puis ensuite, au problème de choc opératoire qui vont bientôt lui ouvrir de nouveaux horizons. Là, on va aller chez Claude. Claude, c'est Claude Grenier, le grand ami de l'aboré, celui des derniers entretiens qui habite aussi la Rochelle. C'est facile de partir. Alors, on a fait deux rencontres à l'aboré, un colloque 8 mai et 9 mai 99, celui dont on parle ici. Et il y en a eu un autre qui était... Assoyez-vous. Oui, qui a eu lieu le 13 octobre 2000 au Collège de France. Ah, ça, je ne connaissais pas. Si, si, c'est le deuxième. Ah, d'accord. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. Je l'ai fait venir dans ma classe de très nombreuses fois. Tous les mercredi peuvent l'appeler. Ah, oui. Et je lui dis, voilà, l'aboré, j'ai quatre questions à te poser. Un, deux, trois, quatre. Et il répondait. Et il aimait bien parce que ce n'était pas le long. Je veux dire que je lui posais précisément la question. Et donc, ça... À chaque mercredi? Oui, chaque mercredi. Ils en ont accumulé quatre durant la semaine. Absolument. Non, mais ça permet d'avancer, parce que je lisais ses bouquins, donc je lui posais des questions sur ce qu'elle avait écrit. Ce qui a fait avancer l'aboré, lui, en 1945, c'était les Allemands qui déminaient le sud de la France et qui sautaient à chaque jour sur des mines. Il arrivait avec des jambes arrachées dans des états de chocs épouvantables. Tout géorgien, je l'ai été, c'est pour ça que je peux en parler, tout géorgien est un peu mégalomane, c'est-à-dire qu'il est l'intermédiaire entre la divinité et la chair sanglante. Et la mamie, il lui embrasse les mains, vous êtes mon sauveur, etc. Du point de vue narcissique, c'est formidable. Mais il y a des gens qui meurent quand même. Vous avez tout fait ce qu'il fallait pour les sauver, en particulier pendant la guerre, les choqués, les grands choqués de guerre. On fait tout ce qu'il faut, puis ils vivent, puis ils meurent, puis vous ne pouvez rien. Alors là, c'est choquant pour ce mégalomane qui est le géorgien, qui, son image idéale, l'image idéale qu'il se fait de lui-même, elle s'écroule. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi il mourait. Comme mécanicien, puis là, ils ont besoin, puis tout de suite, puis bon, ça va. Il est mécanicien des machines. C'est ça ? C'est comme Roland ? Oui, oui. C'est pas opérateur de machines. Mécanicien, c'est réparé. Il y avait ces machines-là. C'est ça. Quand il y avait un problème, c'est lui qui avait... Qu'il y a soit la machine... Il y en a des morceaux là-dedans. Oui. Ça pouvait briser à bien les glaces. Il y en a du morceau là-dedans. Toutes les petits dibuies, tu sais, là. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. C'est... Roland, le cantineau, il se levait... Moi, je me rappelle, à certaines occasions, c'est ça, c'est ça. Il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes. C'est comme le combat. C'est pas la machine qui va gagner. Je vais le trouver. Je vais le trouver. C'est ça. Pour tenter de comprendre ce qu'emporte ses blessés, la Boris met à faire de la biochimie. Chose rare pour un chirurgien qui doit en plus se débrouiller avec le peu de choses qu'on connaît à l'époque. En gros, quatre neurotransmetteurs. Alors qu'aujourd'hui, on en connaît des dizaines. C'est comme ça qu'il remarque que chez les patients choqués, il y a un excès d'acétylcholine, un des neurotransmetteurs, causé par une baisse de l'enzyme chargé de la détruire. Ça le met sur une piste et à partir de là, il va faire doser chez tous ses patients l'acétylcholine par son ami Moran. Je faisais de la recherche, mais je la faisais à temps perdu. C'est-à-dire que j'ai toujours été attiré par la recherche, par l'essayer de comprendre, finalement, peut-être que mes trouvailles les plus intéressantes se sont faites alors que j'étais encore chirurgien et dirigeant un service, si vous voulez. En fait, seulement c'était à partir de 5 heures du soir que je pouvais faire de la recherche. Au moment où j'ai découvert la Bory, j'étais, peu de temps après l'avoir découvert, j'enseignais en Tunisie et un jour, au mois de juin, à Tunis, il faisait très chaud, j'avais une classe de seconde, rien que des élèves tunisiens, et j'utilisais le relief glaciaire. Vous étiez propre d'un historien géant tous les deux, c'est ça, ok. Et j'étudiais le relief glaciaire, et puis du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là ? En plein mois de juin. C'est type, fais-y chaud. Ces gens-là, il y en a qui avaient des chemises, elles étaient propres, mais déchirées complètement tellement elles étaient usées. Il y en a un, son père était porteur de charges de légumes au hal, vous voyez, et j'étudiais avec lui le relief glaciaire, que moi-même, je ne connaissais pas. Je n'étais jamais vu en France. Une moraine, je savais s'y aller dans les livres. Alors, j'ai pensé que je devrais faire autrement et étudier le programme local, les ressources locales. Et à ce moment-là, j'ai voulu faire un système que je n'ai pas pu mettre en œuvre en Tunisie, mais que j'ai mis en œuvre en France, qui s'appelait l'enquête participation. Alors, l'enquête participation, ça consiste, pour étudier, par exemple, l'agriculture, à aller avec des élèves travailler dans une ferme. Et que Roland, il ne connaissait pas ces machines-là. C'est-à-dire qu'il y a eu Suta, comme le dit Bernard Saint-Doc, qu'il apprenait Suta à connaître la machine, comment qu'elle marche. Alors, donc, on va travailler là, une journée, et c'était une ferme d'élèves. Avec les jeunes. Avec mes élèves, mes élèves, de 14-15 ans. Et l'un des responsables nous dit, voilà, vous allez dans la ferme où vous voulez, on va vous montrer comment on manipule le tracteur, la pelleteuse, aucun problème. Mais vous avez une interdiction, la salle de traite. Pourquoi? Mais parce que les vaches font donner moins de lait si vous allez. Pourquoi? Parce que votre odeur est étrangère. Et qu'elle ne supporte pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Il avait ça dans la tête, puis il s'en est couché avec ça, il pensait à son affaire, puis le lendemain, il savait quoi? Les voir, les toucher, les réparer. Ça, je m'en rappelle là aussi. Alors, en rentrant au collège, on interroge l'abori par audioconférence. Et l'abori dit, mais ce n'est pas difficile. Les vaches, ça part du normand qui est l'ocytocine pour donner du lait. Mais quand l'olfaction de la vache intervient, ça interfère sur les voies métaboliques et ça arrête la production de lait. Alors, il avait le mécanisme. Il avait le mécanisme pour l'éthique. Alors, ça, c'est un premier exemple. Comment on pouvait féconder un enseignement de cette façon-là? Bon, ça, c'est l'aspect, on va dire... Un autre personnage aux idées très fécondes, lui aussi, allait naître en 1946. Loin, très loin dans les montagnes du Chili, un ovule était fécondé par un spermatozoïde et allait donner lieu à une cellule autopoïétique qui allait à son tour devenir un organisme complexe qu'on allait appeler Francisco Varela. Un personnage qui allait aussi beaucoup marquer au point où je vais y l'enseigner. Parce que, si Laborie a été un peu ma bouée de sauvetage, Varela, lui, m'a permis de ne pas y rester agrippé. Pendant ce temps-là, dans la belle petite ville catholique de Saint-Hyacinthe, les naissances ne sont pas en reste non plus. La famille de Roland s'est agrandie et Micheline, la plus vieille, a maintenant trois frères et deux sœurs, Ginette, puis la petite dernière, Diane. Pour mieux loger tout ce beau monde, Roland se joint à une coopérative d'habitation créée par des ouvriers. Après avoir travaillé ses dix heures à shop, Roland prenait une heure pour souper, puis s'en allait sur le chantier de construction de la maison pour y travailler jusqu'à vers 22 heures. Une centaine de maisons allaient être construites comme ça, avec les voisins qui s'entraidaient pour les étapes clés des travaux. Parait même que Roland avait dû emprunter au père de Lucienne au début de cette aventure-là. Un pari que bien du monde trouvait trop risqué avec la famille qu'il y avait. Mais malgré ses défauts comme tout le monde, Roland avait une vision avant-gardiste, pour employer les mots de sa fille Diane, qui a été la première à naître dans cette maison-là en 1950. Maison où elle habite toujours avec sa sœur Ginette, plus de 60 ans plus tard. On a fait du ménage avec le ménage. C'est sûr que les outils, on les a tous gardés, là. Mais on n'a pas rien changé. Ah oui. Oh, il est quand même plus clean qu'il était, là. Oui, 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 oui. Parce qu'avant, là, t'avais le long... Oui, c'est ça, c'était tout le long. Oui, oui. Mais les outils... On s'est fait des panneaux de main, puis on a tous les outils à nuit, pareil. C'est vieux compas, là. Regarde. Hey, hey, des compas, là. C'est ça aussi, c'est ça. Celui-là, là. Ah, c'est ça. Oui, ça, c'est tout, c'est vieux, ça. Ça, c'est tout, c'est vieux, là. Non, mais ça devait avoir une fonction, ça, là, aller chercher un... Oui, dans un endroit où est-ce que c'est difficile. Comme ça, c'est... C'est lui qui s'était fait ça, peut-être même, c'est ça. Ah, oui, il en faisait aussi. Oui, oui, je suis certaine. Il en faisait. Comme lui, là. Oui, oui, tu vois que ça a été comme... Ça a l'air, il a été gossé, ça. Oui, oui. À même époque, Labori aussi continuait à gosser avec ses neurotransmetteurs. En 1949, il se retrouve à l'hôpital maritime de Sidi Abdallah en Tunisie, où il réussit à faire des expériences sur des cochons d'Inde que sa femme va acheter en vélo dans une ferme, à même la solde de Labori. Le système D, quoi. Je me suis dit, on commençait à parler d'émédateurs chimiques de l'influx nerveux. Je vais essayer de... Au lieu d'injecter, d'injecter, oui, mais d'avoir des choses qui vont aller à domicile au niveau des terminaisons nerveuses, au niveau des relais ganglionnaires, vont bloquer le passage d'influx nerveux. Alors, j'ai essayé des trucs qui bloquaient l'acétylcholine, tropine, des ganglioplégiques, qui bloquaient le passage de l'influx nerveux au niveau des ganglions, des adrénolithiques, c'est-à-dire des sympatholithiques. Aucun isolément ne l'empêchait des lésions expérimentales que je faisais chez le cobaye. Et alors, j'ai réalisé les cocktails lithiques, c'est-à-dire un mélange de drogues qui, à ce moment-là, me protégeait mon animal. Et je suis passé, comme c'était des drogues qui étaient déjà dans le commerce, je suis passé chez mes malades. Cette idée-là de bloquer la construction des vaisseaux sanguins lors des opérations au lieu de la favoriser, c'était parfaitement hérétique à l'époque. Ça allait à l'encontre de tout ce qu'on croyait depuis Claude Bernard au 19e siècle, que la mort des patients à sa table d'opération venait de l'épuisement des moyens de défense supposés favoriser la pression sanguine. Il a d'ailleurs dû se retourner dans sa tombe, ce cher Claude, en comprenant avec l'aboré que ce que faisaient, au fond, ces fameux moyens de défense, c'était de détourner le sang vers les muscles pour fuir ou lutter quand on est agressé. Mais sur une table d'opération, le ventre ouvert, non seulement la fuite et la lutte sont inutiles, mais au bout d'un certain temps, la vasoconstriction au niveau du foie ou des reins peut entraîner des lésions irréversibles et une fin tragique pour le patient. En 1951, l'aboré est de retour à Paris. Il y a 37 ans, et les années qui viennent allaient être extrêmement riches sur le plan professionnel. On savait à l'époque qu'abaisser la température d'un patient pouvait réduire la réaction au choc. Sauf que quand on le faisait, ça créait des lésions dans les organes vitaux. Pas très pratique. L'aboré met au point ce qu'on va appeler l'hibernation artificielle. Il fait l'hypothèse que s'il peut protéger ses patients contre l'agression chirurgicale avec ses cocktails lithiques, pourquoi pas aussi contre le froid, qui est une autre forme d'agression? Puis si on les protège contre le froid, on pourra peut-être obtenir une hypothermie protectrice du choc, mais sans lésions? Ses premiers essais vont démontrer la justesse de son hypothèse. Et puis, le 4 avril 1951, une jeune fille atteinte de crise d'appendicite au stade terminal arrive à l'hôpital. Son cas est désespéré, et en dernier recours, l'aboré propose l'hibernation artificielle. Il abaisse la température du corps entre 35 et 33 degrés, en employant en même temps des cocktails lithiques. La tension baisse, le pouls ralentit, et on fait la délicate opération. La guérison de la jeune fille fut aussi inespérée que le cas était désespéré. Les médias en font bientôt leur grand titre, comme eux seuls savent le faire. Par le gel, une jeune fille échappe à la mort. Les blessés sont congelés avant d'être opérés. Et à partir de là, on va appliquer cette hibernation artificielle à tous les cas gravissimes au Val-de-Grâce. Pendant ce temps-là à Saint-Hyacinthe, le froid sévit aussi. Mais Micheline, elle, est en parfaite santé et pratique des sports d'hiver bien habillés, ce qui conserve sa température à au moins 37 degrés Celsius. Au jour de l'an, la température monte encore d'un cran quand son père Roland, ses oncles et ses tantes se mettent à jouer aux cartes dans une maison remplie d'enfants. Laborie se retrouve lui aussi bien entouré. Obsédé par la mort, le peintre Salvador Dali lui demande s'il ne pourrait pas le mettre en hibernation artificielle jusqu'à ce que la science ait trouvé le secret de la vie éternelle. Rien de moins. Laborie habite donc aux 93 Rues de la Santé, pas loin du Val-de-Grâce. Je me trouvais au Val-de-Grâce et il y avait un centre de réanimation, il y avait un service de psychiatrie, il y avait un ensemble hospitalier et de recherche qui a été très riche à cette époque-là. Il y avait une coopération interdisciplinaire extraordinaire. J'ai pu continuer à opérer un peu, mais de plus en plus, les problèmes biologiques m'ont intéressé. Et ça m'a amené donc à de nouvelles méthodes d'anesthésie qui n'avaient rien à envier aux méthodes anglo-saxonnes. Et puis à découvrir des molécules qui avisaient sur le comportement humain alors qu'elles étaient faites pour soigner les crises d'orticaire. Mais je m'ai aperçu que mes malades préparés avec ce que j'appelais des cocktails liquides, des mélanges de drogue, mais contenant celles-ci en particulier, ce qu'on appelle les phénothiazines, se désintéressaient de ce qui pouvait leur arriver. Donc c'était très agréable pour un chirurgien. On avait des gens très détendus, vigiles, capables de répondre aux questions. Et un tout petit peu d'anesthésie que léger, donc peu toxique, permettait d'avoir une anesthésie chirurgicale correcte. Alors ça m'a posé des problèmes. Et en arrivant à Paris, la Maison Spécia, s'inspirant de nos travaux, s'est dit, bien, il y a peut-être une molécule dans la même famille qui pourrait avoir une action que je demandais, c'est-à-dire une action psychotrope, agissant sur le comportement, sur le cerveau, sur le fonctionnement cérébral. Alors on m'a donné le largactyle et quand j'ai utilisé le largactyle, je me suis rendu compte de ce que ça pouvait apporter, tant sur le plan largactyle, ça veut dire large action, tant sur le plan d'anesthésie que de l'analgésie obstétricale que de la psychiatrie. Je me suis dit, puisque, au fond, une agression est peut-être traumatique, elle peut-être opératoire, elle peut-être aussi bien psychosociale. Les agressions de la vie moderne. Alors j'ai demandé au psychiatre du Val, qui s'appelait Hamon, Parer et Véluse, de l'utiliser en psychiatrie. Il n'était pas très chaud au départ, parce que le psychiatre ne croyait pas beaucoup à la pharmacologie en 1951-52. Puis finalement, à Beaujau, ils se sont décidés. Ils ont eu un très beau succès sur un schizophrène maniaque très gravement atteint. Et, bon, à partir de ce moment-là, Delay et de Nicaire, à Saint-Anne, avec un débit beaucoup plus grand, l'ont introduit en psychiatrie. Mais une drogue introduite en psychiatrie, au début, on a dit, oui, c'est la borie, et gna, puis au bout d'un certain temps, les psychiatres n'ont jamais, dans le monde entier, n'ont pas voulu croire qu'un chirurgien pouvait être à l'origine d'une révolution psychiatrique. Alors, bon, on a... Puis alors, je n'étais pas officiel, en plus, je n'avais pas de chair ni de psychiatrie, ni de chirurgie. J'étais un malheureux petit chirurgien à des hôpitaux de la Marine qui travaillait au Val-de-Grâce, d'accord, mais ce n'était pas suffisant pour qu'une découverte mondiale puisse sortir d'un tel cerveau. Et alors, je me suis isolé progressivement. Alors, il a fallu que me faire disparaître. Ça a été une bagarre. Une bagarre où on affirme tout et son contraire. Il y en a qui trouvent et il jure que par la chlorpromazine. Mais pour d'autres, c'est exactement l'inverse. Fait que comme l'hibernation artificielle combinait les deux, la boré était attaquée de tous bords, tous côtés. Sa femme aurait même entendu un jeune chirurgien dire à son camarade, je suis venu cet après-midi parce que c'est la boré qui présente. Ça va saigner. Alors, comme j'étais aussi très admiratif d'un homme qui a beaucoup influencé le début de ma vie scientifique, c'est René Leriche. Lui, il se baladait, Leriche, qui a été le seul type qui m'ait défendu à une époque très difficile de ma vie. Il se baladait avec une seringue dans la main, il a injecté de la novocaine dans les ganglions, etc. Leriche, qui était lui-même allé aux États-Unis aux côtés du grand chirurgien américain Harvey Cushing, va lire le manuscrit du troisième livre de la boré. Et il va y envoyer une préface élogieuse où il écrit « Je suis attristé de voir la haine qui accompagne les exposés de M. Laborie. Il a une qualité que peu d'entre nous possèdent, l'imagination. » Quelques jours avant sa mort, Leriche écrit aussi à Laborie « Vous avez trouvé quelque chose, cela suscite toujours des oppositions. N'en ayez cure et continuez. » « Il a dérangé, il était indépendant, il était, enfin, tant il est anarchiste. Tout ça, c'était pas... » « Pas très imprécié de la hiérarchie française. » Puis je me suis rendu compte que ce n'est pas la peine d'essayer de convaincre des gens qui ne voulaient pas être convaincus. Alors j'ai fui, j'ai eu la chance de pouvoir, grâce à un chirurgien, d'ailleurs, de l'hôpital Boussico de l'époque, Thalémer, qui a fait construire ce laboratoire grâce au don généreux de la maison Ronpoulin-G-Specia qui, pour la chlorphormazie, m'a remercié en me construisant ce laboratoire. Mais il fallait que je me débrouille seul. Il y avait eu une grève à Saint-Hyacinthe. Oui, on mangeait, là, mais... Mais c'est ça. Il y avait-tu un fonds... Non, mon copain avait été emprunté de l'argent, je pense, à Mère... À Grand-Pain Fournier. À Grand-Pain Fournier. À Grand-Pain Fournier. Mais il y avait juste... Quand il allait faire du piquetage, il y avait un petit... Un petit montel. OK. Et puis, je crois, ça leur donnait 19 dollars par semaine, peut-être, même pas. Puis, oui, Roland, il avait été emprunté 1000 dollars. Oui, hein. À Opère, à Lucien. Oui, je me rappelle. À La Grève. À La Grève. Je pense qu'il n'y avait plus une scène. La Baurie est... J'ai une lettre de lui quelque part. Je lui ai écrit dans la Baurie, pratiquement en fille, etc. Tout le monde était parti et il n'y avait plus d'argent. Les brevets étaient arrivés à la expiration, donc il n'y avait plus rien. Donc, moi, j'ai pris... J'ai ramassé 5000 francs à moi. J'ai collecté ici auprès de tous les copains et collègues. On avait 10 000 francs. Et puis, on est allés ensemble à la banque et j'ai dit, voilà, 10 000 francs liquides sur le compte de M. La Grève. Est-ce qu'il peut emprunter? Et il a emprunté d'argent comme ça. Et après, c'est reparti. La Penman aussi est reparti après quatre mois de grève. Ils ont eu des gains au niveau des conditions de travail, mais leur vrai trophée, c'était de s'être débarrassé du boss, transféré dans une autre usine en Ontario, comme l'évoque Léo, le frère de Roland, dans une entrevue au journal Le Courrier de Saint-Hyacinthe. Laboré, lui, c'est à la radio qu'il va se faire interviewer parce qu'il y a eu aussi un trophée. Je disais tout à l'heure justement à Henri Laboré que vous aviez été mieux récompassé par l'étranger que par la France et vous avez eu le prix Larker, je crois. Lasker. Lasker, le prix Lasker, c'est le prix Nobel. C'est le prix Nobel américain. Il y a 28 Laskers qui ont le Nobel. Bon, alors, je veux dire que là, quand même, vous étiez content d'être couronné, d'avoir des lauriers, de tomber à votre tour dans les honneurs. Oui, non. Parce que j'étais en 57, c'est déjà vieux, vous savez. Pour dire que ça m'a ennuyé, non, ça m'a fait plaisir. Peut-être un peu par agressivité, en disant, on ne me l'a pas donné en France. J'ai eu la médaille de l'Évasté de la Camille des sciences de Moscou, enfin, de l'URSS. Je n'ai pas de prix français, bien sûr. Mais simplement pour dire « gna 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 », c'est bon. Sacré laboré. Après le Lasker, il aurait sans doute bien aimé faire aussi « gna 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 » avec le prix Nobel, mais même si certains l'avaient proposé et que des rumeurs circulaient par rapport à lui. Est-ce que c'est vrai l'histoire d'un médecin qui serait allé en Suède pour décourager... Non, de deux médecins qui sont allés spécialement de la part de l'Académie de médecine de Paris pour qu'il n'ait pas le Nobel. Leur nom est quelque part. Ils s'en sont vantés. Patrice Rouleau dit qu'on l'a su parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes. Non, mais on les connaît. C'est leur nom. Il n'était pas dans les normes. Il n'était pas dans les normes. Il a pris le droit qui n'était pas la voie moyenne. Si Laborie n'avait pas eu le Nobel, Micheline, elle, avait eu une job chez Bell. Au bel téléphone, Micheline. Ah oui? Oui. Je pense que c'est ça. Il y a des gros tableaux, là. Oh oui. Elle est en train de dispatcher. Alors tu prenais la corde en arrière, ça c'était pour aller chercher l'appel qui rentre. Puis l'autre corde en avant, c'était pour communiquer avec où l'appel s'en allait. Ah, OK. C'est comme ça qu'ils découvraient que telle personne, tel médecin, tel avocat sortait avec telle femme. Ah oui. Ton nom? Ton nom, mon nom. Ton nom? Tu pognas des appels de ton nom? Mais non. Quand ça venait d'une boîte publique, ça rentrait dans une place spéciale. OK. Ça fait qu'on savait qu'un tel appelait dans une boîte publique. OK. Puis quand il disait à sa femme qu'il ne pouvait pas rentrer, OK. Puis que là, il raccrochait. Il était en réunion. Pas longtemps après, il... Pas longtemps, deux secondes après, il raccrochait. Puis deux secondes après, il rappelait. Ah! Pour écouter, on avait juste à prendre une petite clé qui était devant nous puis la ramener vers nous. Ah oui? On pouvait parler puis la personne n'entendait pas. Tu as travaillé combien de temps, là? Cinq ans. Cinq ans? Ben oui. De quel âge? De quel âge? Avant de faire son cours. Ça a commencé à 16 ans puis j'ai fini à 21 ans. Ah oui? Puis à 21 ans, j'ai été faire deux ans à l'école. OK. Après ça, j'ai enseigné deux ans. Ah! Ça, c'est mes petits élèves. Ah oui? Oui, mes petits élèves à l'école Saint-Dominique que j'aimais beaucoup. Ah oui. Quelle année? En quatrième année. Et toi, tu faisais toutes les matières? Toutes les matières. J'en avais 37. 37! La gang de Laboris était pas mal moins grosse avec une douzaine de personnes qui travaillaient dans son laboratoire. Par prendre un système isolé, si vous ne faites pas la liaison entre chaque niveau d'organisation, à mon avis, vous perdez votre temps. Et si nous, dans ce petit laboratoire, depuis 30 ans, on n'a trouvé plus de drogue efficace, et que toutes n'ont pas été comprises, si nous avons eu cette efficacité, c'est uniquement parce que on n'a pas focalisé sur un niveau d'organisation membraneur, génétique, etc., ou comportemental. On a essayé de comprendre comment les liaisons se faisaient et comment la commande d'un niveau d'organisation se faisait par le niveau qui l'englobait. qui l'englobait. Et alors, moi, ils n'ont pas, quand vous avez une hypothèse de travail qui est valable et cohérente à chaque niveau d'organisation, vous pouvez partir en expérimentation. Et à ce moment-là, à tous les coups, presque à tous les coups, ça marche. Enfin, il y a un peu comme on m'imagine l'aspartate, le gamma-wash. Et donc, moi, j'ai pris pendant des années, des années, le célèbre gamma-wash. Ah oui, pendant des années ! L'acide hydroxybutyrique, gamma-hydroxybutyrique. C'était un produit absolument fantastique. Alors moi, je suis vendeur de ce produit qui était absolument merveilleux. Alors je le prenais, moi, que pour stimuler le sommeil paradoxal. C'est ça. uniquement pour ça. Et ça me permettait de dormir 5 heures, ce que je ne pouvais pas faire autrement. Ça me permettait de dormir 5 heures d'un sommeil totalement réparateur. Pas physiquement, réellement, mais enfin, en tout cas, psychiquement. Donc ça me permettait de travailler, de profiter de la vie, de faire ce que je voulais. Et c'était formidable parce qu'on pouvait s'arrêter... Il n'y avait pas de dépendance, vraiment. Non, il n'y avait aucune dépendance. Moi, je pouvais m'arrêter du jour au lendemain. ne plus en prendre pendant 6 mois et arrêter parce que je n'en avais plus besoin. Puis si j'en avais plus besoin, j'en prenais. Voilà, on pouvait s'en servir pour faire plein d'autres choses. C'est bien ça. Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça. Ah, c'est une vraie relique. Alors tu vois, dans une ampoule, il y en a quand même... Je prenais ça tous les matins. Une bonne cuillerée à la table. Mais toi, ta dose, c'était quoi? Et ça, moi, je pouvais en prendre un tous les soirs. Ah oui. Alors ça, c'est injectable. Ça servait en fait en obstétrique. Ça servait pour les accouchements puisque ça faisait dormir et ça enlevait la douleur et ça ne supprimait pas les contractions. Parce que le problème des anesthésies, c'est que ça supprimait les contractions. C'est un des faits du grand Septembre notarde. Septembre 98. Et ça ne met pas Ah oui, ah oui, bon. Mais François, il a eu des mauvaises expériences. Il buvait de l'alcool avec, d'après ce que j'ai compris, il fallait absolument s'abstenir d'arriver. Comme tu travailles, toi, tu es fatigué, si tu veux tenir le coup, prends du Gamma-O-H. Moi, ça m'intéresse, c'est ce que je dis. Du Gamma-O-H, ça fait quoi? Alors, Philippe me dit, écoute, ça te fait bander pendant trois heures et tu verras que Le sommeil est bon. C'est bon. J'ai dit, mais tu ne dors pas, alors? Il me dit, oui, ça te repose. Tu verras, c'est mon père qui a trouvé ça. Donc, le matin, je prenais mon ampoule, je buvais. Et c'est vrai que j'avais une pêche, mais je ne dormais plus. Seulement, au bout de huit jours, j'étais dans ma cuisine. Là, il y avait mon piano, ma cuisinière. Là, il y avait ma table pour envoyer l'assiette. Alors, je reprenais l'assiette et je la posais. Ah, merde. Je ne la posais pas sur le passeux. Je me tournais, je cherchais, je balais, je nettoyais. Je reprenais une assiette, je la posais. J'étais complètement dans les vagues. Alors, ma femme s'est mise en colère. Elle m'a dit, arrête tes conneries avec ton gamin. J'ai dit, mais pourtant, c'est bien la nuit. Elle m'a dit, je ne veux pas le savoir. Voilà, c'est lui, je te l'avais dit conter déjà. Je crois que nous autres, les filles, on était en train de se baigner parce qu'on avait des bons moments sur le bord de la grève. Mais lui, il avait un message à nous faire. Mais là, nous autres, on était en bas en costume de bain. Là, on était là. Il disait, «Chillin! » La fille tannante, elle disait, « Fais comme si tu n'avais pas compris parce qu'il ne veut pas nous regarder. S'il veut te parler, il lui recevira à taille. » Puis on le laissait crier. Parce qu'on était en costume de bain, il ne voulait pas nous regarder. Moi, je ne répondais pas. Je ne répondais pas. Puis jusqu'à taille. C'était ce curé-là. C'était ce curé-là. Dans ce temps-là, c'était toujours en soutane. Des fois, il faisait chaud en tabarouette. Ah, Bérette. Tu faisais quoi, là? Moi, j'étais comme la directrice, presque, du camp. Ah, oui? Oui. Hé! Puis ça, tu avais quel âge à ce temps-là? 21 ans. L'été? Dans l'été. J'ai fait deux étés. Fait que c'est là que ta mère t'écrivait des lettres. C'était drôle, ma mère. J'espère que tu appelleras le type de sommeil induit par le Gamma-OH. Tiens-moi au courant du résultat. Je t'en rassai, professeur Henri Labory. Gamma-OH est l'une des premières molécules à avoir été conçue dans le labo de Labory à partir de la fin des années 50. Mais ce sera loin d'être la dernière. Bientôt, des conférences ont lieu. En 1960, Labory lance une revue internationale à Gréciologie sur les effets physiologiques des agressions de toutes sortes. Labory et son équipe trouvent donc des molécules et analysent leurs effets dans l'organisme avec une approche multidisciplinaire par niveau d'organisation. Ça leur permet de comprendre plein de mécanismes du vivant, la seule chose qui l'intéressait au fond, comme il l'a souvent dit. Ça y en a pris aussi de l'intuition et de l'audace à Francisco Varela quand, à la fin de ses études secondaires, il décide d'entrer à l'Universidad de Catolica à Santiago du Chili, attiré par un nouveau programme en sciences biologiques qui se donnait après la troisième année de médecine. Comme il en a fallu aussi à Gilles de l'audace, un soir d'automne à la salle de bowling de la rue Saint-Andre à Saint-Hyacinthe. C'est ça qu'apportait déjà quand tu l'as connu? Ah, apportait son juillet rouge, mais on l'a regardé, il était trop petit. Après 35 ans, c'est trop petit. t'as de belles boules, tu sais. J'avais commencé à enseigner à Saint-Luc, j'avais deux ans à Montréal de suppléance. Après ça, il me semblait à y bréver deux autres avis. Puis c'est après ça que j'étais arrivé à Saint-Hyacinthe. OK. C'est mis à jouer au Bowen. C'est vrai? C'est ça. Exactement. Gilles rencontre donc Micheline sur une allée de bowling à l'automne 1962. Puis ils se mettent à sortir ensemble. On parle bellement. Moi, je t'ai pas marié encore. Toi, t'avais dans 20 ans, t'avais quoi? Ah non, plus que ça. Non, non, mais fin 20 ans. 29. Ah, c'est ça. Micheline était jeune. Micheline avait 23, alors. 23 ans à l'époque, bien, c'était le temps de se caser. Fait que Micheline présente Gilles à sa famille puis à son père, Roland. OK, c'est ça? Ça, c'est nos fiançailles. Ah, OK. Ça, c'était avant. Avec le vieux curé, le blan. Vous étiez 63, tu penses? Oui, je dirais ça. OK. Si Gilles demandait la main de Micheline, à l'autre bout du monde, Francisco Varela, lui, demandait à l'un de ses professeurs, Juan Vial, s'il pouvait devenir son apprenti dans son laboratoire de biologie cellulale. Vial accepte et lui donne alors la clé d'un local où Varela passe les temps libres de ses 18 ans à colorer la gaine de myéline sur des coupes de tissus nerveux. Une démarche qu'on pourrait qualifier de réductionniste et dont Varela dénoncera pourtant les limites 28 ans plus tard. Je ne peux pas indiquer l'étude du cerveau ou la science ou l'émoi biochimique ou n'importe quoi combien on vient privilégier des savoirs humains. Je trouve ça politiquement dangereux. Et je suis contre. Je suis, mais rien n'a mon contre. Je m'oppose. À Sainte-Hyacinthe, personne ne s'étant opposé à leur union. Gilles et Micheline se marient le 26 décembre 1963. Il y a la gêne là-dessus. Ensuite, les mariés. Ça, c'est Roger. Roger, qui vous avait marié? Oui. Ça, c'est... Ton père, ton père. Il reste juste nous deux. Tout le monde est décédé. À la danse. On est rentrés le 4 janvier 1964. Donc, ça fera 47 ans. C'est le même point que du... Si mes calculs sont bons, vers la fin juin 1964, peut-être à Saint-Jean, Micheline et Gilles ont dû s'ennuyer un peu dans leur nouvelle grande cour. Puis ils sont rentrés de bonheur ce soir-là. Encore un ovule puis un spermatozoïde. et puis neuf mois plus tard, sorti du néant, ben, me voilà. À la naissance de toi. Ah! À la naissance de toi. C'est vrai? Oui. Au exil, toi, tu avais 30. 31. 31. Eh ben... Ce sont des souvenirs heureux parce que j'étais avec mon père et ma mère et ensuite ma mère n'a jamais pu être la même. Elle a perdu son mari à l'âge de 31 ans et j'ai été élevé à partir de ce moment-là dans la mémoire de mon père et j'ai réalisé mon père. Je suis passé par la même école et j'ai fait puis à 31 ans j'ai perçu que j'étais plus lui, que j'étais plus vieux que lui et que j'étais moi. Des âges équivalents puis des années qui coïncident, c'est pas ça qui manque dans cette histoire-là. Moi, qui ai 50 ans cette année, je me rends compte que Labory avait à quelques mois près 50 ans lui aussi quand je suis né en 1965. Mais au-delà des coïncidences de ces petits clin d'œil esthétiques restent les événements qui ont mené à cette rencontre virtuelle entre Labory, Varela et moi. Un rendez-vous pour le moins manqué à mon grand désarroi. Le choc a eu lieu vers le milieu de la discussion de près de deux heures et n'a jamais été complètement rattrapé par la suite. Parce que j'y crois pas. Je dédie tout ma vie, je n'ai pas de 78 ans mais quand même j'ai fait ma recherche pendant 30 ans. C'est la dédie à travailler sur le cerveau comme monsieur Labory et à faire de la science etc. Mais je ne peux pas indiquer l'étude du cerveau ou la science ou l'émoire biochimique ou n'importe quoi complètement à dire privilégier les savoirs humains. Je trouve ça politiquement dangereux. Et je suis contre. Et je suis je ne pense pas que je rionne à mon contre. Je m'oppose. Mais je ne crois pas que ce soit privilégié. Mais c'est ce que vous dites. Mais pas du tout. Alors là, vous voyez que c'est lui il ne concerne pas leur cerveau. Alors personnellement franchement j'ai rien à contre. Rien à contre. Mais c'est le même. il me semble que c'est la fin de toutes possibilités justement. Pas de l'humanisme. Ça c'est une bonne mais belle manière de reléguer tout ce qu'on ne comprend pas dans son coin. Mais il y a s'il y a quelque chose pour laquelle moi je suis éphétien et ça me semble intéressant et important pour le politique et le projet éducationnel c'est une espèce d'ouverture dans son croissance et solidarité humaine qui ne relève pas de l'humanisme. On relève des actions humaines les plus fondamentales. Alors d'un des points de vue dans la croissance dans la possibilité des croissances et la solidarité humaine il faut qu'il y a de la place pour démontrer qu'en fait la réciprocité l'échange l'altruisme est bénévié quelque chose qui peut être tout aimé que ne pas revient un putain des néomédiateurs je suis désolé ça c'est des reductionnismes depuis le deuxième siècle je suis trop fort donc moi je tiens quand même parce qu'il y en a un registre je tiens à marquer mon désaccord violent politique et scientifique parce que ça tient pas les coups ça tient pas les coups même pas scientifiquement mais écoutez là on aura tout un débat à faire mais je ne vais pas le faire parce qu'il n'y a pas les temps je dirais bien quand même qu'on revient parce que ce n'est pas les débat qui m'intéressent je tenais à dire ça ce qui m'intéresse c'est qu'on essaye de revenir sur les projets une question qu'est-ce qu'on peut faire je veux quand même dire deux mots après ce que vous venez de dire c'est que votre conception il y a au moins depuis enfin qu'il y a plus de 2000 ans que ce qu'on appelle l'humanisme la développe dans l'ignorance totale justement de ce que je crois indispensable et que finalement on arrive on a des bombes et mouches sur des guerres de plus en plus de plus en plus meurtrières sur des famines de plus en plus meurtrières aussi je ne vois pas très bien le progrès qui a été fait dans l'ignorance totale de ce plan que j'envisage moi personnellement je ne veux pas que vous soyez d'accord ou pas d'accord je n'ai pas du tout l'intention de vous convaincre je pense que vous me convaincre je n'ai pas non plus donc nous sommes enfermés dans nos certitudes et ça ne peut jamais aller très loin nous sommes enfermés dans nos certitudes et ça ne peut jamais aller très loin terrible conclusion d'abord qui m'avait laissé sur le cul la première fois que je l'ai entendu mais avec le temps j'ai un peu commencé à comprendre pourquoi il ne s'était pas compris je pense que Varela s'opposait à la démarche de connaissance de l'être humain de l'abori de la molécule jusqu'au comportement par niveau d'organisation qui interagissent les uns avec les autres je pense qu'il l'associait à une démarche réductionniste classique ça fait que pas étonnant qu'il rejette en bloc mais y avait-tu vraiment compris quelqu'un qui avait tant répété qu'il ne fallait pas mélanger les niveaux d'organisation que chaque niveau a sa structure propre qui ne doit pas être plaqué par analogie sur le niveau au-dessus ou le niveau en dessous et quand l'abori répond à Varela en critiquant un humanisme capable de justifier toutes les guerres par toutes sortes d'alibis langagiers il semble pas comprendre que c'est justement pas cet humanisme classique-là que défend Varela pas sûr que l'abori comprenait à ce moment-là la position éthique de Varela celle d'un savoir-faire qui se cultive avec les autres sans une connaissance mutuelle de leur oeuvre l'abori devait par les seuls mots de son époque qu'il employait rappeler à Varela tout ce qui tentait de dépasser puis Varela pouvait pas voir qu'il y avait peut-être devant lui l'individu de cette génération-là qui se rapprochait le plus de ce qu'il appelait de ses voeux c'est toute l'ironie de cette affaire-là qui me brasse encore quand j'y repense l'affaire que je vais continuer de creuser dans les traces de ma mémoire des traces qui deviendront politiques puisque comme a incité Varela ça devient vite le nœud du problème le nœud le nœud le nœud Sous-titrage ST' 501